La deuxième intervention, c'est donc à part d'Alexandre Papas. Je pense qu'il connaît assez bien cette raison. Vous avez déjà présenté dans d'autres contextes, peut-être ? Oui, c'était au séminaire de Gilles Weinstein, avec les études ottomanes au Collège de France. Et donc, M. Papas est directeur de recherche au CNRS et chargé de cours à Inalco. Il est historien de la mystique musulmane à l'époque moderne et il co-dirige l'Encyclopédia of Islamic Mysticism et il a publié trois monographies « Sufisme et politique entre Chine, Tibet et Turkestan » en 2005, puis « Mystique et vagabond en islam » en 2010 et l'année dernière, donc en 2018, « Ainsi parlait le dervish, les marginaux de l'islam en Asie centrale, 15e, 20e siècle » dont la traduction anglaise est à paraître aux éditions de de Brill, de l'aide. Il prépare un livre actuellement avec Marc Toutan, qu'on connaît de Los Angeles, sur l'Asie centrale timorite. Et donc, aujourd'hui, il va nous parler de renoncer au monde à l'époque moderne, à cette fou et antinomia musulmane en Asie centrale. Je vais me déplacer pour regarder au présent. Oui, donc j'ai pas mal d'images. Merci, Sanjay, de cette présentation, de m'avoir invité à ce colloque. Avant de... Et puis, bonjour à tous. Avant de commencer, j'ai modifié très légèrement le titre, c'est simplement permuter les termes, parce que c'est un peu plus cohérent avec ce que je vais raconter sur le plan chronologique, parce que je vais parler des 16e, 17e et 18e siècles, enfin, début du 18e siècle et tout début du 16e siècle, donc une période assez... vaste. Bon, étant entendu également que ces catégories sont assez flexibles, et je garde le cancel de Wendy Doniger sur la flexibilité des identités religieuses et spirituelles. C'est en particulier le cas pour les types de mystiques dont je vais parler, dont vous avez une image ici. Je triche un peu puisque j'utilise des photos du 19e et du début du 20e siècle, mais comme vous allez le voir, en fait, elles correspondent assez précisément aux réalités de la période moderne. Donc, ces images ne sont pas tout à fait contradictoires sur le plan chronologique. Elles ne sont pas anachroniques, autrement dit. Bon, avant de... peut-être de me lancer dans un certain nombre de textes que je vais citer, parce que je pense que c'est bien d'avoir un peu le grain, l'esprit des textes de la mystique musulmane, il faut peut-être donner quelques détails sur historiographique, et notamment sur un point majeur, disons, de l'historiographie, de l'écriture de l'histoire de la mystique musulmane, pas de l'islam en général, mais de la mystique musulmane, c'est-à-dire du soufisme. C'est le terme le plus générique qu'on emploie à ce sujet. On a tendance à peut-être un peu trop facilement à décrire cette histoire comme une histoire très évolutive, justement, peut-être sans transformation, ou bien avec des transformations brutales. Moi, je pense que c'est plus intéressant d'essayer de repérer des changements qui sont davantage des pas de côté, qui ne sont pas des révolutions, si vous voulez, ou qui ne sont pas des réformismes, mais qui sont davantage des changements à l'intérieur, et qui sont parfois discrets à l'intérieur même de la mystique musulmane, et qui sont parfois faits, ces changements de retour, ou de tentatives de retour aux origines, donc qui ne sont pas exactement des nouveautés, moyennant, bien sûr, des renouvellements, parce que les contextes changent, mais qui ne sont pas complètement nouveaux non plus. On a aussi tendance à peut-être à percevoir cette histoire de la mystique musulmane comme une évolution, là, je parle d'une évolution très, très générale, un peu trop généraliste, sans doute, de la période médiévale qui commencerait au 9e, 10e siècle et qui s'arrêterait au plus tard au 15e siècle, comme une évolution de premier mouvement ascétique, qui pratique la 16e, et qui, progressivement, évolue vers des formes de mystiques qui sont beaucoup plus organisées et qui ne sont plus du tout ascétiques pour le coup, et ça, c'est un changement effectivement majeur, progressif, mais majeur dans l'histoire de la mystique musulmane, pour faire place à, et c'est une grande différence avec d'autres traditions mystiques, si on compare l'islam avec d'autres traditions, pour faire place à une mystique organisée sous forme de confréries, donc d'institutions, qui s'impliquent socialement et même politiquement. C'est particulièrement vrai à partir du 15e siècle sur une bonne partie du monde musulman, pas simplement l'Asie centrale, loin de là, mais en particulier, notamment en Asie centrale, donc 15e, 16e, 17e siècle, on assiste à une implication non seulement sociale mais politique des confréries sous forme. Encore une fois, ce n'est pas exclusif à l'Asie centrale. Ce que je vais essayer d'expliquer, c'est un mouvement au fond inverse à celui de cette évolution que je ne nie pas, mais simplement, les choses sont toujours plus compliquées qu'on l'imagine ou que je l'imaginais au début de mes recherches, puisque j'ai travaillé effectivement sur les relations entre le soufisme et le politique. Mais on se rend compte lorsqu'on cherche un peu d'autres sources, lorsqu'on arrive à en découvrir d'autres ou lorsqu'on regarde les marges de certaines, littéralement, les marges de certaines sources, que d'autres réalités sont décrites et qui sont notamment celles d'un renoncement au monde, donc dans un cheminement qui est tout à fait inverse à celui de l'engagement social et politique des soufis ou des confréries soufis. Donc des mystiques qu'on pourrait appeler de l'abandon, des tendances escapistes, si vous voulez, même si le terme n'est pas très élégant, qui vont bien au-delà de l'époque médiévale. Donc là où s'arrêtent, si vous voulez, les médiélistes, moi j'essaie de commencer là où ils s'arrêtent, c'est-à-dire à ce tournant du 15e et 16e siècle pour essayer de retrouver des traces de ce qu'on croit avoir disparu. Et il me semble qu'on en trouve un certain nombre, mais qui sont assez cohérentes finalement puisqu'elles sont, selon moi, des répliques à la politisation même de la mystique musulmane à cette époque, en tout cas, en Asie centrale. Donc je ne vais parler que du cas centra-asiatique, mais il serait intéressant de comparer avec d'autres. On pense à l'âne musulmane, bien sûr, je pense à l'Iran safavide et également à l'Anatolie ottomane. Je vais étudier l'Asie centrale au sens large qui correspond aujourd'hui, je vais montrer quelques cartes, aux cinq régions de l'Asie centrale post-soviétique, tous ces noms en ce temps un peu exotique, Ouzbékistan, Kazakhstan, etc. Mais également, en incluant dedans l'Afghanistan, et une partie de la Chine qui est la région autonome-ouïgour du Xinjiang aujourd'hui. Tous ces noms sont modernes, bien sûr, ne nous concernent pas, mais c'est l'espace géographique sur lequel je vais essayer de me mouvoir. En étudiant trois cas à partir de des antinomiens et des ascètes à partir de trois sources qui sont, je crois, assez atypiques dans leur contenu et même dans leur forme. La première était la description d'une ville, plus exactement la description d'un milieu urbain au XVe siècle à Erat, une ville de l'Afghanistan d'aujourd'hui, capitale de l'Empire-Thibon-Ride à l'époque. Ensuite, un traité doctrinal dont je vais un peu verser de façon très superficielle dans les sciences religieuses, dans les spéculations un peu soufis. Et puis, enfin, un récit de voyage mené par un soufi et écrit par un soufi au XVIIIe siècle. Alors, premier cas, ce que j'appelle les fous, on pourrait dire les folles en dieu, aussi de Erat au XVe et au début du XVIe siècle, à partir d'une... Ce que vous voyez là, c'est une miniature assez connue qui est attribuée à Berzod, qui était un grand miniaturiste timouride de Erat et qui vous montre une séance de... de rituels soufis qu'on appelle un sama, très pratiqué par les soufis en général, mais en particulier, notamment ceux d'Asie centrale. Et le texte dont je vais parler fait référence à ce genre de séances qui sont un peu, qu'on pourrait décrire comme des moments de folie collective, religieuse, pour ceux qui ont assisté, puisqu'on s'est encore pratiqués aujourd'hui dans certaines parties du monde musulman. Je vais les étudier. Alors, voilà, un petit peu une carte, très générale, mais qui vous donne une idée de la géographie et des frontières de l'Empire timouride. En fait, la période dont je vais parler, l'Empire timouride, c'est beaucoup réduit. C'était au moment de Tamerlan, mais les successeurs de Tamerlan ont beaucoup perdu de territoire. Peu importe, mais vous voyez une indication, je ne sais pas si je vais arriver à pointer, à peu près au milieu et au-dessus du Grand Émirat de Tamerlan. Donc, il y a la localisation de la ville de Erat. Je ne sais pas si on a un pointeur. C'est ça. Oui, parfait. Merci, c'est ça. D'accord. Donc, ici, voilà, qui est donc devenue la capitale. Et puis, il a une carte beaucoup plus précise, mais un peu compliquée pour les non-spécialistes, mais qui correspond à la géographie dont je vais parler, même si, en réalité, je ne vais parler que de la ville de Erat, qui est située ici, donc au centre de ce qui reste de l'Empire Timorite sur Sultan Hussein Baïqara. La source dont je vais parler a été rédigée par Ali Shirnavoi. Ce nom ne vous dit peut-être rien, mais c'est une grande star de l'Asie centrale. C'est peut-être l'auteur le plus connu. Alors, voilà, si vous connaissez un auteur de l'Asie centrale classique, donc contemporaine, il faut connaître celui-là, qui est Ali Shirnavoi, dont vous avez les dates ici, donc qui est mort en 1501. C'est l'une des très rares représentations qu'on ait de lui. Et puis voilà, son mausolée qui existe encore dans la ville de Erat. Ali Shirnavoi, je ne vais pas détailler sa biographie parce que ce n'est pas l'objet, mais c'était un grand personnage d'État à la cour Timoride, conseiller du sultan, qui était très riche, un mécène par ailleurs. Mais surtout, ce qui est de plus intéressant pour nous, c'est que c'était un polygraphe sur le modèle du polygraphe musulman, qui a écrit différentes choses, des âgéographies, énormément de poésie, des récits prophétiques, etc., un peu en persan, mais surtout en turc oriental, dans une langue ornée relativement complexe. Ce qui fait que les historiens se sont assez peu intéressés à lui. Ce sont essentiellement des historiens de la littérature ou de la langue turc orientale qui se sont intéressés à cet auteur. mais je pense qu'il est très intéressant aussi à lire quand on est historien. En particulier pour un texte, il y en aurait d'autres à exploiter, peut-être qu'on en parlera dans la discussion, mais en particulier pour un texte qui s'intitule, et qui est son dernier texte, qui est un livre un peu testamentaire, si vous voulez, qui s'intitule « Le Marboub al-Kouloub », c'est-à-dire « L'aimer des cœurs ». Bon, ça ne dit pas grand-chose ce titre du contenu. Le titre est arabe, mais la langue du turc orientale, qui est un texte écrit en 1500, donc à la veille de sa mort, qui fait à peu près 130 folios, et qui est, ce texte, donc la description de la ville. Alors, j'ai employé ce plan qui date aussi du 19e siècle, mais qui est très proche en fait de l'urbanisme de la cité automatique, la cité, pardon, la cité timourine de Hérate. Mais ce que fait Naveuï dans ce texte, et je vais vous montrer les images de ce texte, un manuscrit et puis une version éditée à Istanbul au 19e siècle. Ce texte, donc, la description de la société timouride de l'époque. Donc là, je vous montre simplement le début. Ce qui est intéressant pour nous, c'est le contenu que je résume ici. Donc, vous avez les différentes catégories sociales qui sont décrites dans cet ouvrage. Donc, c'est la première partie qui nous intéresse. Ce qui est intéressant, vous voyez, c'est la structure, ne serait-ce que la structure qui va du haut du panier, si on peut dire, vers les bas-fonds de la ville. Et ça, c'est quelque chose, c'est un élément intéressant, original, de cette source. Dont certains modèles sont perçants d'ailleurs, mais je ne détaille pas cet aspect. Pour me concentrer sur ce qu'il raconte lui-même. Bon, et ce qui est le plus intéressant pour moi, c'est, bon, non pas les premiers de cordée, si vous voulez, mais les derniers qui sont les plus spectaculaires, si on veut. Et qui sont les plus intéressants du point de vue de l'histoire de la mystique musulmane. C'est-à-dire, donc, ce qu'il appelle les chers hypocrites, les débauchés. Débauchés, c'est une traduction, on pourrait traduire autrement. C'est-à-dire, ceux qui fréquentent les tavernes, mais il a en tête des groupes religieux. Les derviches, etc. Les mendiants, également, ce sont des chapitres très intéressants. Donc, comme on a peu de temps, je vais m'intéresser aux chapitres 38 et 39. Donc, les chers hypocrites et les débauchés, parce que ceux-là, en fait, correspondent au folle en Dieu qu'on pourrait associer à d'autres termes qu'on utilise en persan, de divana, de matzoube, également, tous ces termes correspondent à peu près au fou de Dieu, si vous voulez, au fou mystique. J'ai un peu de temps pour citer quelques passages parce que c'est très intéressant ce texte parce qu'il est écrit en prose rimée, donc c'est un beau texte que ma traduction rend très mal, mais enfin, ça donne une petite idée de ce qu'il raconte. Alors, chapitre 38, il parle de ces chers hypocrites. Il dit, ils soignent beaucoup leur apparence, vous allez voir, c'est très méchant, très agressif. Comme le vulgaire cuivre que l'on recouvre d'une pellicule d'or, leur extérieur est beau mais leur intérieur est laid. Leur corps est comme celui du mystique mais leur esprit est profondément fourbe. Leur turban, c'est le poids de l'autorité et chaque cheveu sur leur tête est une idée perverse. La bure, la robe, si vous voulez, sur leurs épaules est complètement bariolée et leur manteau cache les vis dont chaque fil fait tourner le rouet de la fourberie. Dans leur étui à peine, ils cachent l'instrument pour rire à la barbe des gens. C'est très subtil en même temps. Ils égrènent leurs chapelets comme on joue au dé et étirent leurs prières pour épater la galerie. Leur bonnet de fortune, c'est un turban, typiquement le bonnet des derviches, c'est un turban pour fortunés. Leurs exclamations folles, c'est là qu'on retrouve le samah, le concert mystique, sont aussi insupportables que le caquettement des poules. Ils sont si affligeants que leur litanie ressemble aux cris de grues que poussent les ivrognes aux banquets. Dans ce court passage que fait Navois, c'est tourné en dérision tout l'attirail qui est très caractéristique de ces fous de dieux, dont vous avez vu une représentation au tout début, mais je vais en montrer d'autres, qui sont un peu trop beaux pour être vrais, si vous voulez, selon Navois. Et dans ce texte, ils détournent systématiquement toutes les significations symboliques sur lesquelles je vais revenir de ces éléments, de tout cet appareillage, cette apparence des derviches dans l'ordre public. Et ce qu'ils associent souvent comme des vertus, qu'ils considèrent souvent comme des vertus spirituelles, sont considérées comme des vices, etc. Le signe de la cupidité, de l'imposture par Navois. Et puis enfin, c'est intéressant de constater qu'il parle, il mentionne ce comportement, le comportement de ces illuminés qui, selon lui, singent les soufis, qui singent les vrais mystiques. Bon. Une autre... Bon, je ne vais pas pouvoir tout citer, je crois, mais bon. Un autre... Mais c'est quand même intéressant de lire ce qu'il lit. Une autre citation. Tout ce qu'ils racontent n'est que ruse. Tout ce qu'ils font est insensé. Tous leurs rêves... Parce que les mystiques musulmans utilisent beaucoup les rêves dans leur enseignement initiatique. Tous leurs rêves sont inventés, donc sont complètement faux. Tout ce qu'ils disent éveillés sont des mensonges. Leurs cancers spirituels, donc les sammas dont je parlais, sont en dehors des règles. Leurs extases ne correspondent à aucune réalité, etc., etc. Bon, je m'arrête là. Donc, ce qui fait, si vous voulez, la vie spirituelle de ces mystiques, pour Naveuil, il ne s'agit que de comédies, de canulars qui cherchent simplement à attirer l'attention des gens et, si possible, le lobol des spectateurs. Moi, je crois que on peut... Ce qui est intéressant, donc, c'est une sorte de résiographie à laquelle il se livre ici. Ce que je trouve intéressant, c'est de les lire de façon historique, c'est-à-dire de lire en creux, plutôt, l'existence d'un succès populaire de ces groupes spirituels qu'ils considèrent comme illégitimes et également, donc, l'existence encore, malgré tout, malgré l'institutionnalisation du soufisme à cette époque, de groupes marginaux qui ne correspondent pas à la doxa non seulement islamique, mais soufi de la période timoride. J'en viens à mon chapitre 39 que je cite à propos des débauchés, ceux qui fréquentent les tavernes, les charabates. Il dit, il cite, « Ils passent leur temps à boire du vin à la taverne dans chaque coin où il aperçoit une petite fête. L'enivré s'y glisse sous le prétexte d'assurer le service et pousse les convives à la consommation pour qu'ils puissent finir les verres. Fréquentant les débits d'alcool, il perd tous ses biens. Dépendant de l'alcool, il ne lui reste rien. À la taverne, sans cesse, il mendie son vin et porte un tesson à la main. » J'ai essayé un peu de conserver des rimes. « Dans les ruelles infâmes, il va nu pied, nu tête, rossée jusqu'au front par les mauvais poivreaux. » On a là un peu le portrait du mystique ivre dans la hérale tournant du 15e et du 16e siècle qui, à mon avis, fait apparaître une face sombre de la vie citadine qui est souvent cachée par les sources historiques. Ce qui dérange fondamentalement Navoï à travers ses personnages n'est pas tant une question d'ordre public qu'une affaire ou qu'un problème de morale religieuse dans la mesure où ces gens incarnent un contre-modèle de l'homme honnête soufi. Puisque plus loin, on lit, pour piétiner son propre être dans les lieux de réunion, l'homme de l'ivresse ne se poste que sur le paillassant. Il ne prend pas la peine de mettre son turban, tout cela va à l'encontre de l'adab, si vous voulez, de la civilité musulmane, ni de couvrir sa nuque d'une bure. Son âme est si terre-à-terre que lorsqu'elle s'élève, même le ciel devient bas de l'art du temps. Son cœur ne s'attriste pas, des coups du sort, son esprit ne souffre pas, il ne craint ni la vie ni la mort. Dans l'ordre de ses aspirations, l'être lénéant revient au même. Donc ici, il faut savoir lire entre les lignes. C'est-à-dire que ce qu'il fait, c'est faire plusieurs fois allusion au soufi lorsqu'il parle du turban, de la bure, de seuil, c'est le seuil de la mosquée ou bien du couvent, si on peut dire la loge soufi, donc qui est piétiné par ces faux mystiques, selon lui. Mais plus important aussi, c'est qu'il leur reproche l'absence de grandeur d'âme qui fait partie des valeurs, des grandes valeurs, si vous voulez, de la morale islamique à travers les moralias en persan, par exemple. C'est ce qu'on appelle le terme de himmat qui est employé dans ce texte. Également plus loin, lorsqu'il parle du vin, vous savez qu'il s'agit de toute une métaphore de l'ivresse mystique, du vin mystique. Selon lui, ces fous de dieux abolissent la métaphore pour ne comprendre que le sens littéral du vin et non pas du tout sa signification mystique. Et puis enfin, ce qui l'inquiète peut-être le plus, au fond, c'est leur souveraine indifférence à ces gens qu'ils conspuent ligne après ligne, à la vie, à la mort, c'est-à-dire à la prédestination, au jugement dernier, etc. A tel point qu'il conclut ce chapitre en disant, c'est ma dernière citation, l'obscurantisme des matérialistes, donc il les assimile à des immatérialistes, aux gens qui pratiquent le dakhre, qui sont dakhre, donnent raison à cette façon de vivre et invoquent même le pardon de Dieu. Ils pensent que l'existence s'anéantit dans la terre de leur taverne et espèrent de la grâce de Dieu la surexistence internelle. Ainsi, bonheur et fortune n'adviendraient qu'au seul malfrat. Donc au fond, au fond de l'argument de Navoï, ce qu'il reproche à ses différents personnages, ce milieu interlobe de Hérate au XVe siècle, c'est d'être les partisans d'un matérialisme auquel il faut s'opposer coûte que coûte lorsqu'on est un véritable mystique musulman sans l'enlever. Donc il y a cette association du mystique et de l'éthylique, pourrait-on dire, qui est violemment mise en cause par Navoï dans ce texte à propos des folles en Dieu. Alors, je n'ai pas le temps de détailler, mais ce qu'il y a de tout à fait frappant, c'est qu'on a des descriptions que je ne peux pas détailler ici dans d'autres sources qui sont agéographiques avec des noms, des noms propres qui sont donnés à ces personnages. Parce que là, la discussion est au fond, la description d'un moraliste. Mais ils correspondent à des personnages réels qui sont cités dans d'autres sources, soit des chroniques persanes, soit des dictionnaires agéographiques. En tout cas, pour conclure juste sur ce premier cas, ce que je trouve intéressant dans une quête historiographique un peu désespérée parce que les traces de ces gens souvent disparaissent dans les sources, c'est qu'on a là la description en creux d'une contre-culture spirituelle au tournant du XVe et du XVIe siècle qui renonce aux normes sociales et religieuses de l'époque. Or, il est fascinant de constater que cette contre-culture a cherché une légitimation doctrinale au siècle suivant, c'est-à-dire au XVIIe siècle. Je passe à mon deuxième point, je crois que je suis à peu près dans les temps, et de ce que j'intitule l'idéal type d'un soufi anténomien au XVIIe siècle. Là encore, j'utilise des photos qui frappent, imaginaires, c'est pour ça que je les utilise, mais qui correspondent assez bien à la description qui est donnée dans ce texte doctrinal que je vais introduire. Je donne peu d'éléments de contexte. Simplement, ce dont je vais parler, l'espace dont je vais parler, c'est celui-ci, si je retrouve. Celui des Khanates ouzbeques, autour de Bukhara, Saint-Marcande, un peu jusqu'à Balch, c'est-à-dire en Afghanistan, puisque l'auteur dont je vais parler est originaire de Balch. Mais il se situe dans un même espace, dans son pédigré spirituel, dans son histoire soufie que je ne détaille pas ici. Il officie dans cette région des Khanates ouzbeques, dans des dynasties Cheybanides puis Ashtar-Khanides. Mais ce sont des détails dont je ne parle pas aujourd'hui. Encore une fois, je donne une carte un peu plus détaillée, mais un peu trop complexe, sans doute. Voilà, mais c'est cette région-là qui nous intéresse ici, c'est-à-dire le Maran-Nakh, ou la Transoxiane, si vous voulez, territoire Ashtar-Khanide, au XVIIe siècle. L'ouvrage que je vais vraiment résumer, mais dont je me sers pour parler de cette justification doctrinale de l'antinomisme soufie ou de l'anticonformisme, peut-être que c'est un terme plus simple, mais moins précis que celui de l'antinomisme, qui va à l'encontre des normes, s'intitule l'Adab al-Tarik, c'est un titre paradoxal, qu'on pourrait traduire par les règles de la voie spirituelle, mais au mieux peut-être dire les usages de la voie spirituelle, par un certain Hadji Abdel-Akhim, qui était un, on n'a pas ses dates, qui était un auteur du XVIIe siècle. On sait simplement que le texte a été rédigé en 1600, enfin terminé, achevé en 1672. Il fait à peu près une centaine de folios. Et dans ce texte, vous voyez le début ici, qui est écrit en persan, celui-ci. Voilà le contenu du texte. La table des matières, si vous voulez, c'est très intéressant parce que ce traité de doctrine, d'une voie soufie, pourrait-on dire, alternative, ne s'intéresse qu'à la culture matérielle du soufisme, c'est-à-dire les objets qui composent, et encore une fois, vous avez vu des photos, qui composent les éléments vestimentaires, les objets propres au derviche, etc., tous ceux qui sont utilisés, sauf vers la fin, qui sont utilisés par ces mystiques antinomiens qu'il appelle de différents noms. Il parle de derviche, de kalandar, c'est un terme aussi très utilisé, assez peu de moubahi, qui est le terme exact qui traduit l'antinomien, et également d'autres termes qui tournent tous autour, qui relèvent tous du champ lexical, de la pauvreté, et de la misère, de la mendicité. Parce que ce dont il s'agit ici, ce sont des milieux de mendiants religieux. Donc, l'intérêt de ce texte, c'est, je crois, de délimiter, si vous voulez, l'idéal type de l'antinomien musulman, centrasiatique au XVIIe siècle. et selon un texte qui ne s'intéresse qu'à l'attirer du soufi, au corps, au sens large de l'antinomien, et qui va là encore, d'ailleurs, de la tête au bas, si vous voulez, en passant par le tronc et le bras. Il y a aussi, dans l'idée de l'auteur, un mouvement d'abaissement, d'humilité dans la structure même de son texte. Je vais, comme le temps passe, résumer rapidement deux chapitres, le chapitre 3, sur la bure, la khirka, c'est le terme le plus générique, et puis également sur la sébie, le bol à aumône. Pour le coup, j'ai des images qui sont contemporaines, qui viennent de miniatures, de la fin du XVIe siècle et du début du XVIIe siècle, soit centrasiatique, soit iranienne. Mais on est dans un monde qui est très proche. Alors, ce qu'il y a de frappant dans ce... C'est un peu difficile de résumer, mais enfin, ce qu'il y a de frappant dans ces chapitres, et notamment sur celui de l'habit du soufi, de la bure, c'est que ce que fait Adjieb Dalarim, donc toujours dans le but de justifier ce qui est considéré comme superficiel par les... par les hérésiographes ou par, en tout cas, ceux qui critiquent cette forme de mystique, c'est de sans cesse trouver des justifications et des significations symboliques à ces différents vêtements. Là, c'est quelque chose qui n'est pas tout à fait nouveau. On trouve déjà ces éléments de justification ailleurs dans des textes un peu plus anciens, mais il le fait de façon beaucoup plus systématique et détaillée dans ce texte. Donc, on a quand même affaire à une argumentation doctrinale assez poussée, qui ne relève pas de la grande... qui n'est ni de la théologie ni de la grande théosophie. Et là, Ibn Arabi, on est très, très loin de cela. Mais, on a malgré tout des spéculations assez intéressantes qui sont souvent poétiques, d'ailleurs, sur les significations symboliques du vêtement soufi. Alors, il y a, par exemple, des développements sur... pour chaque élément, pour chaque fragment, si vous voulez, du vêtement soufi. Il parle du col, des manches, etc., qui ont des significations symboliques, notamment au niveau du nombre qui composent, du nombre de morceaux de tissus qui les composent. Il y en a sept, par exemple, qui portent... qui correspondent à un chiffre symbolique extrêmement important. Et qui, selon lui, et c'est ça peut-être le plus important, le plus intéressant, c'est que cette confection même du vêtement soufi, il en parle quasiment comme un ethnographe, parfois, correspond, selon lui, à... décrit, si vous voulez, le cheminement du mystique lui-même. C'est-à-dire que le fait même de coudre son vêtement, l'acte même de coudre, correspond au cheminement mystique. C'est une métaphore, il y a quasiment une métaphore couturière pourrait-on dire, du cheminement mystique. Alors que d'habitude, vous savez, on a de façon classique, on parle de voies, etc., de chemins, d'étapes. Eh bien, là, on a quelque chose peut-être d'un peu différent. On parle d'entrelats, de nouages, etc., etc., et de fils qui ne doivent pas se rompre. Donc ça, c'est assez fascinant, je trouve, à lire dans la justification doctrinale, sans être spéculatif, si on peut dire, sans être théologique, du vêtement soufflé. Et puis, d'autres éléments très intéressants pour... du côté de la vie pratique, c'est qu'ils donnent aussi les formules, soit coraniques, soit formules rituelles, qui sont prononcées pendant la confection du vêtement soufflé, ce qui, là encore, relève d'éléments assez rares dans la littérature mystique, en général, en Asie centrale, comme ailleurs, enfin, à ma connaissance, dans le monde musulman. une dernière chose à propos de la bur, donc de la khilka, là encore, il décrit, si vous voulez, de haut en bas, et c'est quelque chose qui revient en permanence, en fait, cette façon de percevoir les choses, de haut en bas, il donne les significations symboliques, le haut représente, par exemple, la résolution vers le maître. Le milieu de la khilka, c'est le service rendu au maître. Et puis, enfin, le bas, c'est la dévotion. Bon, voilà. Ça vous donne une petite idée, le texte est beaucoup plus détaillé, mais ça vous donne une petite idée de ce qu'il a derrière la tête lorsqu'il parle de la bur des soufis. Donc, vous voyez, c'est quasiment une réponse, en fait, à Navoui. C'est-à-dire que ce que Navoui considérait comme des haillons ridicules, bariolés, etc., lui, il en donne une justification, il dit que ce qu'il y a, au fond, le plus superficiel est le plus profond. C'est-à-dire que c'est par la superficialité, par ce vêtement qui ne signifie rien pour Navoui, c'est dans cette superficialité que se dit la profondeur de l'enseignement initiatique de ces soufis. Et c'est intéressant parce qu'il ne parle pas du reste. Il ne parle pas de cheminement intérieur, etc. Il n'y a pas de spéculation métaphysique, tout ça, tout à fait absent du texte. Alors, un dernier exemple de ce mode d'argumentation, c'est au sujet de la sébile, du bol à aumône, du dervish, de l'antinomien, qui est un objet typique des antinomiens musulmans. Il donne un certain nombre d'explications que je vais devoir résumer. Il parle de la terminologie, par exemple, qu'on appelle « cash-cool ». Il y a deux termes essentiellement, qui sont des termes perçants, « cash-cool » ou « kishti ». Il se donne même à une forme de recherche étymologique. Mais ce qu'il y a de plus intéressant, peut-être, c'est le terme de « kishti » parce qu'il signifie littéralement « navire » parce qu'on retrouve la forme plus ou moins du navire. Mais le sens symbolique, encore une fois, ce qui l'intéresse, c'est le sens symbolique à travers l'objet le plus concret. C'est le navire qui porte la connaissance. La connaissance spirituelle, bien sûr, pas du tout la connaissance rationnelle, philosophique ou quoi que ce soit, mais la connaissance spirituelle et, disons, ésotérique. Et, en fait, lorsqu'on lit ce chapitre, sans cesse, l'auteur, donc Hadji Abdallah Rahim, parle de cet objet en deux parties ou en deux dimensions, si vous voulez, l'une ésotérique et l'autre ésotérique. Donc, il donne la description très concrète, matérielle de ces objets, la matière, comment on les fabrique. Et, encore une fois, il y a des détails sur les formules rituelles qui sont prononcées pendant qu'on les fabrique, mais, également, la signification symbolique du geste même et de l'objet lui-même. Mais, en insistant toujours, et c'est, moi, ce que je trouve le plus frappant, en insistant toujours sur la nécessité de la pauvreté matérielle pour atteindre une pauvreté spirituelle, qui est quelque chose qui, au fond, a été soldé par la, je simplifie un peu, mais par la mystique institutionnelle. Les grands ordres mystiques, bon, en fait, étaient extrêmement puissants sur le plan économique, financier, il y a toute une économie. Alors, moi, je me suis très peu intéressé à l'économie, contrairement à vous. Il y a toute une économie. La mystique, bien sûr, elle n'est pas hors sol. Et donc, de pauvreté matérielle, en réalité, dans les ordres mystiques, il y en a peu. Ce sur quoi insiste Adji Abdallah Khim, c'est au contraire du passage obligé de la véritable pauvreté concrète, matérielle, de la misère pure et dure, de la mendicité, pour atteindre une véritable pauvreté spirituelle. Donc, il y a quand même une force subversive, à mon avis, de ce texte, et qui, là encore, représente une réponse aux critiques, aux reproches qui sont adressées habituellement à ces soufis. Bon, je passe sur un dernier aspect à propos de ce type de sébile. Là, on trouve également, c'est un élément intéressant, une personnification de ces objets, c'est-à-dire qu'on leur attribue une tête, un corps, etc., qui, là encore, ont une signification du point de vue de la phénoménologie du corps même du dervish. Mais je passe là-dessus. Et je conclue rapidement sur ce deuxième texte. Donc, comme je le disais, je crois que l'antinomisme, selon cette Hadji Abdelrahim, ou anticonformisme, est conçu comme la réhabilitation du paraître en tant que vérité, de la surface en tant que profondeur, comme en réponse, un siècle plus tard, un avoui, mais également, et là, je n'ai pas le temps de détailler, à des écrits qui sont contemporains d'autres auteurs qui, je pense en particulier à quelqu'un comme Soufi Al-Layar, c'est un nom qui ne nous dira pas grand-chose, mais qui était très connu en Indie centrale, au 18e, 19e siècle, et même au-delà de l'Indie centrale, qui a représenté, si vous voulez, l'orthodoxie, à un moment, enseignant Madrasa, d'ailleurs, l'orthodoxie du soufisme en Indie centrale, et qui a un ou deux chapitres sur ce type de personnages, qui les attaquent aussi violemment, dans un texte qui est à peu près de... qui est un peu plus tardif que celui-ci. Donc, on voit que ce sont des débats qui sont importants à l'époque, qu'on n'a pas affaire à juste trois illuminés, si vous voulez, à Erat ou à Bukhara, mais c'est plus important que ça, c'est plus grave que ça, pourrait-on dire. Et puis, une dernière chose que j'ai déjà indiquée, c'est qu'on a affaire, je crois, à travers ce texte et ces cas d'antinomiens musulmans pré-modernes, à quelque chose qui ne relève ni de l'islam savant ni de l'islam populaire, ce sont des catégories qu'on utilise, qu'on a toujours d'un peu de mal à manier en études islamiques, mais à mon avis, qui ne relève ni de l'une ni de l'autre, mais de quelque chose qui relève d'une doctrine intermédiaire qui légitime le renoncement au monde, la nécessité de renoncement au monde par un paradoxe peut-être symptomatique de l'époque qui est celui de ne se fonder que sur la praxis pour comprendre la spiritualité. Et c'est que sur la pratique pour comprendre la spiritualité, ce que fait ce texte au fond, tout au long de ces développements. Alors j'en viens à mon dernier, ma dernière source, c'est mon dernier cas. Mon dernier cas, si vous voulez, quand je parle de fou d'Antiniumien et d'Asset, ce sont trois aspects du renoncement au monde, selon moi, qui correspondent à peu près à la même chose, finalement. Avec un auteur qui a écrit un récit de voyage, qui est presque un égo-document d'ailleurs, bon, je me pousse un peu, mais presque, qui est un récit de voyage, écrit en 1719. Alors au contraire de Navouille, c'est un écrit de jeunesse, ça fait partie des premiers écrits de cet auteur qui est Zalili. Mohamed Sédic Zalili qui est mort en 1753. Sur ces images, bien sûr, ce n'est pas du tout les images de Zalili, mais c'est telle que je me l'imagine moi. Mais après, je n'ai pas obligé de prendre ça pour argent comptant. Et là, ici, c'est une biographie beaucoup plus récente, publiée en 2003 en langue ouïghour. Donc publiée en République populaire de Chine sur ce personnage, une petite biographie parfaitement fantaisiste, inutilisable pour les historiens, mais qui en fait un personnage populaire dans cette région du monde. Là aussi, c'est bien sûr totalement imaginaire l'appréhension qui est faite ici, de Zalili. Zalili a écrit plusieurs... Le précédent, on ne connaît que ce texte-là. Pour Zalili, on connaît plusieurs ouvrages qui sont soit de poésie, soit d'agéographie, de récits de Vilsin. Mais le plus intéressant, selon moi, c'est son premier écrit, finalement, ce qu'on pense être son premier écrit, qui est à Safar, Safar Nama, Safar Name, donc littéralement un livre de voyage, et qui est écrit en vert, également en turc oriental, donc c'est un peu difficile aussi comme texte. Il y a des passages que je ne comprends pas. Mais bon, j'en ai quand même traduit un certain nombre de passages. Ce qui est intéressant dans ce texte, Zalili, j'ai oublié de dire qu'il était originaire de cette région... Bon, je vous montrerai une carte tout à l'heure, de cette région de l'ouest de la Chine, qu'on appelle le Xinjiang, aujourd'hui, culture historiante orientale, si vous voulez, avec des vies comme Kashgar, Yarkand, Khotan, si vous avez entendu parler. Mais je vais vous montrer une carte tout à l'heure. Donc, il vient de cette région-là. On ne sait pas grand-chose de sa vie. Donc, au fond, le texte le plus biographique, c'est celui-ci, c'est son Safar Nama, qui correspond donc à cette année de voyage, mais qui n'est pas un voyage rectiligne. Il s'arrête à plusieurs années, il repart, il revient. Donc, c'est un itinéraire assez complexe, qui est en fait un long pèlerinage, un pèlerinage de cette année sur les principaux lieux sains de cette région que je viens de mentionner, et qui est décrit, ce pèlerinage, comme un exercice répété d'ascétisme à travers l'évocation de la pérégrination, de la faim, de la soif, de l'expérience du désert, de la solitude, bref, de tout ce qu'il fait, la vie d'un ascète. Mais outre ces aspects, qui sont fascinants par ailleurs, et que je vais essayer de décrire un petit peu s'il me reste du temps, on a également, à la lecture de ce texte, une enquête quasi-ethnographique sur les mausolées et le culte des saints, la vénération des saints en islam centrasiatique à cette époque, et également, enfin, un voyage initiatique, c'est là que je parle un peu des gros documents, un voyage initiatique à l'intérieur de soi et qui va d'ailleurs le ramener à son lieu de départ. Et voilà, ce texte aussi en permanence entre ses différentes dimensions. Donc c'est très intéressant à lire lorsqu'on arrive à comprendre. Et alors, je ne peux pas m'empêcher de citer quelques passages parce que c'est quand même assez fascinant, je trouve. Là, c'est justement au tout début, c'est au moment où il se lance, si vous voulez, dans son voyage. Alors voilà, je cite quelques vers. Est-ce que j'ai des... ça, c'est son itinéraire. Alors avant de citer, juste un mot, voilà, ça, c'est son itinéraire que j'ai reconstitué sur la carte et que j'ai reconstitué sur le terrain en 2004 et 2008 pour vérifier ce qu'il dit et c'est vraiment très, très, enfin, c'est très, très fiable comme source pour les historiens. On retrouve vraiment les lieux et même certains, les lieux, je veux dire, les toponymes, les villages en question qui ont bien sûr changé mais qui existent toujours, les villes secondaires, les mausolées, etc., il y a une grande partie qui existe encore. Il y a un problème à propos de son... ça, c'est pour l'Inde, à propos de son voyage à Soste qui est un peu mystérieux, qui est un... enfin bon, bref, qui est une ville frontière au nord du Pakistan et qui mène à la Chine et qui était une grande voie d'accès en fait entre l'Asie centrale et le sous-continent. Bon, je passe là-dessus et je cite le début. Donc, une nuit, je fus ordonné par Dieu, son parfum va-t'à mes sens. L'oiseau de mon cœur sentit ce parfum, il s'éleva et quitta sa demeure. C'est de la folie qu'il déploya son plumage, il se débattait et perdait des plumes car celui qui se met en retraite spirituelle ne supporte pas l'attente de cet amour. Lorsque mon désir passe à l'aube, je me lamentais de la séparation, séparation avec Dieu. Le lendemain, soudain, je partis en voyage, je pris le chemin de l'abandon en Dieu. Sincérité et abandon sont les deux provisions du voyage. Le derviche doit être sans argent ni or. Moi aussi, j'étais dans la condition de l'abandon. J'avais un peu de pain mais pas un sou. Mon compagnon était une bête, je soupirais, j'avais du sang pour provision, une monture pour pied. Tous mes os formaient comme un escalier pour monter les marches du rempart céleste. Mes yeux étaient comme source, mon corps comme refuge, ma caravane intérieure faisait le voyage. Mon cœur trouvait un peu de conscience au moment de la prière parvenue en présence du roi. J'ai repris la marche après la prière de midi. Attention lorsqu'on passe par Berlertur, c'est un toponyme. Sans regarder mon compagnon, j'atteignis le refuge de Tchirmash qui est aussi un toponyme. Je n'ai pas détaillé toutes les étapes de son voyage. Dans ce passage, il y en a beaucoup d'autres à citer, mais je n'ai pas le temps. On retrouve toutes ces dimensions dont je parlais, c'est-à-dire l'intensité ascétique du voyage, également la rupture. C'est intéressant du point de vue des discussions doctrinales sur le renoncement au moment. La rupture avec la retraite spirituelle. Il sort de sa retraite, mais au fond, pour partir en voyage initiatique. Il y a une différence qui est établie de façon très nette par Zaleli. On a également la description d'un cheminement spirituel qui n'est pas une abstraction, qui est véritablement un voyage à travers l'espace avec des détails qui sont des toponymes, des références, par exemple, au refuge. Un terme que je traduis, c'est le terme de langar. Langar qui signifie, dans les milieux citadins, c'est plutôt des sous-populaires, mais en campagne, le bord de route, ce sont des refuges, un peu comme des ribates, si vous voulez, pour ceux qui connaissent ce genre de choses. Et donc, il décrit et qu'il visite. Je sais qu'il ne me reste plus que cinq minutes, je crois, mais je vais citer un dernier passage et j'aurai deux, trois mots de conclusion pour vous montrer également l'aspect concret de ce qu'il raconte. Donc, je reprends le même passage. Donc là, je vais passer la nuit reparti dès l'aube sans me rendre compte que le jour se levait. C'était une foule avec tambours et tambourins que je rencontrais sur les chemins bordés de peupliers. Donc, il assiste à un rituel religieux. J'oubliais mon existence et ma non-existence. J'étais alors parvenu au pied de Bougrakoum, Satouk Bougrakhan. Donc, c'est le mausolée dont il parle. C'est celui-ci. Je dis au saint sultan Satouk que s'ouvre la porte en ce désert. J'accomplis la circumambulation, c'est-à-dire le tawaf rituel sur sa tombe pure. En la polissant, je purifiais ma poitrine. Dieu, si tu jettes un regard, le voile des impuretés se retire. Le voyageur épuisé, étranger, n'a pas repris en main les reines de la raison. On retrouve la folie mystique. Je marchais comme un tourbillon sur le chemin. Je ne voyais plus les alentours. C'était la soif qui tirait mon âme. C'était la folie qui tirait mon flanc. En cet état, Bougrakoum était devenu comme Kerbela. Dans ce désert, tout était affliction car l'air, il n'y était plus que brûlant. Dans l'ardeur redoublée, la folie redoublait. Et je m'arrête là. Donc, ce qu'il décrit, je fais juste un commentaire très bref, c'est une procession religieuse. C'est un rituel collectif sur ce mausolée qui est tout à fait identifié, qui est parfaitement connu, qui correspond à un sultan musulman qui est censé être le premier sultan de la région à s'être converti à l'islam. Donc, il y a un rapport à l'histoire de l'islamisation de la région. au Xe siècle et qui est décrit ici, représenté en tout cas comme un martyr et auquel on associe Kerbela, donc la ville du martyr de Hussein, le fils de Ali, donc qui est rapproché du martyr de Sultan Satouk Porrahan. Voilà, il y a d'autres, le voyage continue, mais nous, on va s'arrêter là jusqu'à ce lieu qui est aussi d'ailleurs d'un imam qui n'est pas du tout enterré là, qui est à Médine, de l'imam Jafar Sadi, qui est très connu dans l'histoire de l'islam, mais ce lieu sur lequel se rend le pèlerinage qui est en fait sa destination finale avant de rentrer. Donc, qui est un lieu de réalisation mystique selon Zaléli. Et c'est intéressant parce que c'est un lieu, cette destination est un lieu de passage. c'est ce qu'on appelle la Kadamga, c'est-à-dire un lieu où un saint est censé avoir passé, ce n'est pas du tout le cas historiquement, mais peu importe, un lieu de passage d'un saint, et en l'occurrence de l'imam Jafar Sadiq, rien que lui, qui constitue également le sommet d'une expérience spirituelle selon Zaléli, notre ascète. notre ascète. Donc, voilà, donc d'un mot sur ce dernier texte, ce qu'on lit à travers ce Saffarnamé d'un poète ascète, c'est à mon avis la mise en place également, et là c'est peut-être aussi un élément de nouveauté, d'une dialectique de l'intimité et de l'extériorité, si vous voulez, non plus de l'ésotérique et de l'exotérique, mais peut-être de l'intime et de l'autre. ou de l'intérieur et de l'extérieur à travers une expérience qui est peut-être au fond moderne du renoncement, si on entend par moderne du point de vue du renoncement au monde, davantage peut-être un renoncement aux normes sociales et religieuses, donc au monde social, qu'au monde autologique, comme peut-être, c'est une simple hypothèse, une simple lecture que je propose, comme peut-être ce qui caractérisait davantage le monde médiéval. Là, je crois qu'on ne parle plus au fond du même renoncement au monde selon ces textes, en tout cas à travers ces quelques mystiques que j'ai essayé de comprendre par rapport aux textes classiques qu'on trouve sur cette pratique du renoncement au monde en islam. Voilà. Je m'arrête là. Je vous remercie. Je vais peut-être commencer en vous posant une question par rapport à... En vous attirant un peu vers l'Inde. Oui. Parce que vous savez qu'il y a un cas qui est très, très connu qui est de Sarmad. Tout à fait. Sarmad qui était ce qu'on considère comme une espèce de fou à Madzoub qui habitait la ville de Delhi et qui se promenait tout nu comme c'est parfois le cas parce que je pense que le climat en Inde se prête plus à ça que de l'Asie centrale. et puis donc en fin de compte l'empereur Orangzeb a trouvé qu'il représentait une menace il représentait une menace politique et donc il l'a fait il l'a fait exécuter et il a été donc tué et on trouve son tombeau juste à l'extérieur de la mosquée principale de Delhi. Donc c'est juste à l'extérieur de la mosquée de Djamé. Et c'est intéressant parce que par la suite on a eu toutes ces questions des gens à la fois qui considéraient que c'était le plus grand mystique de tous les temps les gens qui ont voulu faire comme s'il était l'héritier par exemple de Haladj mais des gens aussi qui se moquaient ouvertement de lui par exemple il y a un poète du XVIIIe siècle qui écrit quelque chose dans le genre on dit de Sarmad que le seul mystère qu'il a dévoilé c'était de ses parties privées des choses comme ça donc alors là on voit que là je reviens à Ali Chernevaï parce qu'Ali Chernevaï c'est quand même un homme vraiment qui est très d'establishment il est proche de pouvoir il est proche d'un certain type de soufisme probablement des Harari des Nakshbandi et alors donc pour lui est-ce que ces gens-là représentent quelque chose qui serait pas seulement une menace disons à l'ordre social mais vraiment une menace politique et en quel sens et là encore je reviens à ça justement parce que manifestement des gens comme Sarmad avaient envie de réclamer un lien avec des gens à l'époque médiévale comme Hallaj et tandis que ce que vous êtes en train de proposer c'est qu'il y a une espèce de distinction entre le cadre médiéval et ce cadre disons plutôt moderne voilà question oui merci alors l'invoi est assez ambigu de ce point de vue-là parce que dans ce texte il ne parle pas de dimension politique même si on connaît des cas à l'époque même de Tamerlan il y a une histoire assez connue d'un baba ce qu'on les appelle des babas babakourri babakuki etc donc il ne s'oppose en fait il ne s'oppose pas mais il assène une leçon si vous voulez à Tamerlan avant une conquête pour le mettre en fait pour le conforter donc ça ça correspond bien à l'idéologie de Tamerlan mais en même temps sur le mode de la provocation mais il ne parle pas de ce cas en tout cas dans ce texte donc je crois que si on reste dans le marboubal-kouloub son souci est essentiellement moral et religieux en revanche ce qui est tout à fait intéressant c'est ce personnage qui effectivement est un personnage de l'establishment comme vous dites qui est très proche du soufisme lui-même se décrit comme un soufi mais orthodoxe qui respecte les normes de la charia etc et qui respecte les autorités spirituelles bon bref mais il a écrit donc un dictionnaire âgeographique dans lequel il y a 770 notices biographiques donc c'est vraiment une source intéressante et dans lequel il donc il y a des grandes figures classiques il y a bien sûr tous les naxbendi toutes les grandes figures orthodoxes pourrait-on dire mais aussi et c'est intéressant parce que même typographiquement on est dans la marge des textes il parle de marginaux qui sont des babas qui sont présentés comme tous des illettrés il y a parfois même des descriptions très pratiques ils les rencontrent dans la rue donc on voit qu'on a affaire à quelque chose de réel ce n'est pas des histoires géographiques totalement légendaires non on a vraiment affaire à l'histoire sociale au fond et dans ce texte on a un discours qui est totalement différent de ce qu'il raconte dans le Marboubal Kouloub alors c'est une autre période de sa vie je ne sais pas mais je pense que lui-même est ambigu par rapport à cela comme l'est la société au fond en général ça reflète je pense le rapport très ambigu de la société elle-même donc Timuride de l'époque vis-à-vis de ses personnages qui sont des personnages qui font peur et en même temps qui fascinent et ça sent très bien dans son texte il raconte je n'osais pas m'approcher etc et puis finalement en le croisant j'ai compris qu'il était un grand saint donc il arrive à rattraper la piété si vous voulez une extrémiste de ce personnage mais au fond il s'agit d'un débauché comme ce qu'il vient de nous raconter dans le Marboubal Kouloub donc il est ambigu par rapport à ces personnages parce qu'il les mentionne quand même dans un dictionnaire à géographique ce qui donne une légitimité à ces gens et encore une fois mais là non plus il n'a pas d'inquiétude d'inquiétude politique par rapport à ces gens c'est davantage l'ordre public la morale islamique et les valeurs de la spiritualité musulmane du soufisme qui pour lui sont mis en danger par ces gens même si donc son rapport est ambigu par rapport à eux puisqu'il y en a d'autres qui l'admet parmi le panthéon entre guillemets de la sainteté musulmane donc c'est pour ça que c'est un auteur intéressant de ce point de vue Navoui en revanche il y a un cas qui est très similaire à celui de Sarmad qui est celui de Mashrab qui est également un fou un divané un fou mystique du 17ème siècle en Asie centrale qui lui aussi a pas mal voyagé qui a fini comme Sarmad comme shahid comme exécuté par un sultan du Badarshan enfin du nord de l'Afghanistan et qui est vraiment très très comparable à Sarmad donc lui aussi parfois se déshabille à l'été donc en Asie centrale qui lui aussi est très provocateur avec des tendances cathologiques enfin vraiment des choses tout à fait excessives et assez inhabituelles à trouver dans les textes de la spiritualité musulmane mais ça existe aussi et lui et ce qui est intéressant c'est qu'il a écrit des poèmes donc c'est quelqu'un qui avait un certain niveau d'éducation et sur ses poèmes se sont greffés des récits agéographiques par des auteurs qu'on ne connait pas qui étaient peut-être des groupes de disciples et c'est vraiment un personnage fascinant de l'histoire qui est très provocateur très drôle et qui est encore connu aujourd'hui et c'est pareil il y a un rapport ambiguë c'est-à-dire qu'on se moque de lui un peu comme Nasreddin Roja il est parfois intelligent et parfois très bête enfin voilà donc la mémoire est assez compliquée vis-à-vis de Mashram un personnage très très fascinant également Merci d'avoir regardé cette vidéo !